Ah bah bravo ! Bravo ! Moi, pendant que je suis en train de me dire qu'une bonne raclette, c'est comme une bonne MST, ça se partage ? Qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme polémique cette semaine à Toulouse ? La première, à la gare Matabio, un gars s'est pris 100€ d'amende parce qu'il avait donné 70 centimes à une dame qui faisait la manche. On n'a plus le droit d'aider son prochain. Quand t'as un gars qui vient de Bretagne, bah t'es content de lui montrer à quoi ressemble le soleil. Quand t'as un Parisien qui vient, t'es content de lui montrer à quoi ressemble un sourire. Et quand t'as un arrié-joie, bah t'es content de lui montrer à quoi ressemble un téléphone. Hum, ouais, ouais, c'est cliché ? Ouais, ouais, c'est cliché. C'est un peu le concept. Autre polémique, le sapin de Noël géant, composé de 400 vrais sapins sur les allées Jean Jaurès. Pour ou contre ? Il reste de la copa. Autre polémique, hier soir, il y avait TFCOM. Il reste du fromage. J'ai acheté la charcuterie au marché Victor Hugo. Ah bah d'aller faire ses courses le dimanche matin au marché Victor Hugo et de s'arrêter boire un petit blanc, c'est quand même le meilleur moyen pour laisser tomber tout ce que t'avais prévu de faire le dimanche. Ça va faire du bien de manger. Et voilà, bon appétit. Avec toutes ces polémiques, il y a dû sonner le standard d'actu Toulouse. Quoi ? Le sapin de Noël géant ? Quoi ? Une amende à la gare Matabio ? Quoi ? Un train est arrivé à l'heure ? Quoi ? On fait plus ça avec ses doigts pour mimer le téléphone depuis 1995 ? Ah, non merci, pas de jambon. Passe-moi la copa d'abord. Des copains d'abord. Oh et petite parenthèse, merci pour vos petits retours sur ces vidéos que vous nous faites à la fin de nos spectacles. D'ailleurs, il est cadeau pour Noël, tu peux offrir des places de spectacle. On a Aéro malgré lui, bon là tout est complet mais on va rajouter 22 dates à partir de janvier, ils vous diront tout sur Actu Toulouse. Vous reprendrez bien de la bûche jusqu'au 4 janvier, là c'est pareil, il faut se dépêcher. Et bien sûr, Toulousain et à un moment donné, toute l'année. Toutes les infos sur le site des 3T. Bon je vous laisse, il faut que j'aille racheter du fromage pour finir ma charcuterie. Ah ouais mais quand il n'y aura plus de charcuterie, il faudra que je rachète. En plus j'ai encore 2 kilos de patates. Ça va me tenir jusqu'au Réunion du 31, c'est histoire.